Bonjour à tous et à toutes, je suis Fanny Desormaux, chargée de projet chez PARSEM, Agir ensemble pour l'enfance. Nous voilà déjà à la cinquième capsule sur la lecture partagée enrichie. Dans cette capsule-ci, vous retrouverez encore une fois Julie Marcotte, orthophoniste et créatrice du site internet leberlingo.com. Après avoir visionné les quatre premières capsules qui parlaient de la lecture avec les enfants en jeune âge, Julie peut maintenant vous expliquer en quoi consiste la lecture partagée enrichie. Bon visonnement! Depuis la première capsule, je vous parle de l'importance de la lecture partagée, la lecture interactive avec votre enfant. Je le rappelle ici, le concept c'est donc de lire non pas seulement à son enfant où le parent seul lit l'histoire et où l'enfant l'écoute, mais bien de lire avec lui. En lisant oui le texte du livre, mais également en ouvrant le dialogue avec votre enfant avant, pendant et après la lecture du livre. En exprimant des commentaires par exemple, et en lui laissant la place à lui aussi pour explorer le livre, pour poser des questions et pour exprimer à son tour des commentaires à propos de ce que vous regardez et lisez ensemble. Hum! Je me demande qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, tu crois? Il va l'attirer. Dis-le plus fort, j'entends pas, Coucoune. Il va l'attirer. Il va l'attacher. Il va être plus capable de tout. Ah! C'est bon, tu as un bon sens d'observation, tu as vu sur la page couverture. Donc probablement qu'en effet, avec sa corde, il veut attraper le loup par la queue. Ah! Est-ce qu'il va y arriver, tu crois? Hum! La lecture interactive, c'est autrement dit un modèle de lecture. Une façon de lire avec son enfant qui lui permet de développer, grâce à vos modèles, des stratégies efficaces qui vont lui permettre de mieux comprendre le texte de l'histoire et de devenir plus tard un meilleur lecteur. Parce que pour être bon en lecture, il ne s'agit pas seulement d'être capable de décoder les mots qui se trouvent sous nos yeux. C'est tout aussi important de comprendre le sens des mots, des phrases et même plus souvent qu'on le pense, on doit aussi être capable de comprendre ce qui n'est pas écrit, ce qui se trouve entre les lignes, autrement dit. Et ces compétences-là, bien ça se développe bien avant qu'on apprenne à lire et à écrire. Bien sûr, la lecture interactive doit toujours être adaptée à l'âge de l'enfant. Avec l'enfant d'âge pré-scolaire, donc entre 3 et 6 ans, on peut se permettre d'aller plus loin dans les stratégies de compréhension de l'histoire. On peut aussi l'amener à porter son attention sur de nouveaux éléments du livre, des éléments qui sont liés au langage écrit et l'aider à faire des liens avec le langage oral, le langage parlé. Exposer fréquemment votre jeune enfant à la lecture partagée de livre contribue à prévenir chez lui d'éventuelles difficultés scolaires liées à la lecture et à l'écriture, un peu de la même façon qu'on applique de la crème solaire pour éviter les coups de soleil. Eh bien, c'est ici qu'on ajoute encore une couche supplémentaire de crème solaire protectrice. Je vais vous parler de lecture partagée enrichie. La lecture partagée enrichie, c'est quoi? Eh bien, c'est une approche de lecture qui a été conçue par Pascal Lefebvre, un docteur et chercheur en orthophonie et qui repose beaucoup sur les principes déjà existants de la lecture interactive qui sont de soutenir et de développer chez l'enfant la conscience de l'écrit, le langage littéraire et la capacité à faire des inférences. Je vais bien entendu vous expliquer en détail au cours des prochaines capsules ce que chacune de ces habiletés signifie et implique concrètement dans notre lecture. Le docteur Lefebvre a donc ajouté à ses trois habiletés ce qu'on appelle la conscience phonologique, qui est la conscience des sons et des syllabes, une compétence qui est cruciale à avoir pour apprendre à lire et à écrire et qui devrait idéalement être enseignée à l'enfant avant qu'on lui demande d'acquérir la lecture et l'écriture. Encore ici, pas d'inquiétude si c'est la première fois que vous entendez parler de conscience phonologique, qui peut sembler un bien grand mot à prime abord, je vais vous expliquer ce que c'est et vous allez voir, c'est pas sorcier du tout. Il faut d'abord garder en tête que l'approche de la lecture partagée enrichie telle qu'elle a été réfléchie à la base s'adresse davantage au contexte de groupe, que ce soit à la garderie ou à l'école par exemple. Le concept est le suivant. L'adulte choisit une histoire, un album jeunesse. Il en fait d'abord la lecture seule pour s'assurer de la richesse du livre et pour planifier les interventions qu'il va faire auprès des enfants avant, pendant et après la lecture. Cette étape-là est bien importante parce qu'elle va permettre à l'adulte de connaître le livre et de cibler les concepts et le vocabulaire qu'il va pouvoir aborder et enseigner aux enfants. Il va ensuite lire cette histoire avec eux à quatre reprises pendant la même semaine idéalement, puis laisser le livre en accès libre aux enfants lors de la cinquième journée. Il y a donc quatre lectures du même livre, mais ces quatre lectures vont se faire différemment à chaque fois. À la première lecture donc, on donne des modèles à l'enfant, on explique les concepts, on donne des démonstrations, on enseigne à l'enfant de manière explicite, le mot explicite est bien important ici, des connaissances à propos de l'écrit, on lui montre comment réfléchir à ce qui est sous-entendu dans le texte et qui aide à mieux comprendre l'histoire, on définit pour lui certains mots nouveaux ou plus difficiles. Il n'y a pas de questions posées à l'enfant à cette étape-là. On reste dans le commentaire, dans l'explication et dans la démonstration. Est-ce que vous aimez les histoires, vous? Oui, oui, vous aimez ça. Est-ce que vous la connaissez, cette histoire-là? Ah, super! Alors, on va se la raconter ensemble. À la deuxième lecture maintenant, on fait des erreurs volontaires à propos des notions qui ont été abordées le jour d'avant, question de s'assurer que l'enfant a bien compris et retenu ce qu'on lui a enseigné. Et là, c'est le moment de sortir notre sens de l'humour et de jouer le rôle de celui ou ciel qui est tout mélangé. Chose certaine, si c'est fait dans le plaisir, l'enfant, lui, va trouver ça très drôle de voir l'adulte se tromper comme ça et de pouvoir corriger ses erreurs. C'est aussi plutôt valorisant pour lui. Alors, vous êtes prêts? Alors, je vous le rappelle, j'ai besoin de votre aide. Je suis vraiment mélangée ce matin, alors merci de m'aider, d'accord? Bon, alors, j'ai apporté mon livre de Jules et le Renard. Donc, on va le commencer, d'accord? Donc, attends... Ok, je vais le commencer comme ça. Ok, ça commence bien, c'est ça? Je suis déjà toute mélangée. Comme ça? Comme ça? Comme ça? Comme ça? Ah, mon Dieu, merci beaucoup. Bon, bien, ça commence bien. Alors là, vous avez raison, c'est la page couverture de mon livre. On commence toujours à lire le livre par sa page couverture. On le remarque, c'est souvent plus rigide, plus dur et souvent, bien, il y a l'illustration, l'illustration principale du livre. À la troisième lecture, c'est le moment de poser des questions plus directes à l'enfant à propos des concepts, des sujets discutés lors des deux premières lectures. Et enfin, à la quatrième lecture, eh bien, c'est au tour de l'enfant de présenter le livre et l'histoire, d'expliquer certains concepts et de définir des mots. Donc, en résumé, l'idée, c'est d'offrir à l'enfant une exposition répétée et rapprochée du même livre pour lui offrir d'abord un enseignement explicite, qui implique donc des explications et des démonstrations claires de la part de l'adulte, au sujet donc des quatre grandes habiletés visées dans la lecture partagée enrichie. Ensuite, dans la manière, chaque fois différente, de lire l'histoire à l'enfant, l'objectif est de le rendre chaque fois plus autonome dans sa capacité à aborder les livres et à comprendre les histoires. On vise aussi à enrichir son vocabulaire et à développer chez lui les compétences préalables et nécessaires, rappelons-le, à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Maintenant, pour mieux comprendre ces quatre fameuses composantes de la lecture partagée enrichies que sont la conscience de l'écrit, le langage littéraire, la capacité à faire des inférences et la conscience phonologique, on se retrouve à la capsule suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada